Maintenant, on va étudier le troisième type d'accent, l'accent circonflexe. Donc, nous avons déjà dit qu'on peut le trouver au-dessus de toutes les voyelles sauf Y. Donc, il transcrit une prononciation allongée des voyelles. Alors maintenant, chers élèves, on va voir quelles sont les quatre règles d'usage d'un accent circonflexe. Premier cas, elle se place en particulier sur le haut des possessifs. Par exemple, le nôtre, le vôtre, les nôtres, les vôtres. Deuxième cas, sur le I, des verbes en être comme connaître et en votre comme croître. Ainsi que le verbe plaire lorsque I est suivi d'un T. Exemple, il connaît, regardez ici, il y a sur I un accent circonflexe, elle paraîtra, elle croit, etc. Troisième cas, il se met sur certains mots qui ont perdu un S. Ici, on parle d'une vieille langue française. Exemple, an, asne. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? On remarque que la lettre S est disparue. Elle s'est remplacée par accent circonflexe. Et c'est la même chose pour les autres exemples château, chasteau, fenêtre, fenestre, hôpital, hospital, fête, fiesta, etc. Quatrième cas, il nous aide à différencier les homonymes. Exemple, sur, sur, un mur, mur. Comme vous remarquez ici que j'ai prononcé les deux mots d'eux. La même façon, mais ils s'écrivent d'une façon différente. En prenant par exemple le mot sur et sur. Premier mot, la nature du premier mot, c'est un adjectif dans lequel on a l'accent circonflexe sur le U. Deuxièmement, c'est une préposition dans lequel U ne porte pas accent circonflexe. La même chose qui concerne mur et mur. Un mur, c'est un nom. Donc, il n'y a pas accent circonflexe sur U. Deuxième mur, c'est un adjectif. Et voilà, chers apprenants, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci pour votre attention. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada